Yo Ninja, j'espère que tu es à la fois Je suis invité à toi aujourd'hui pour une petite recette Aujourd'hui on va faire un petit wok de pœuf sauté Avec une petite marinade sauce soja Huile d'olive Un peu de miel Un peu de graines de chia Des épices, là il y a du Piment de Cayenne, du paprika De la coriandre Du curcuma, du curry Du gingembre Des graines de moutarde, il y a un peu de tout Petites épices tu te fais kiffer C'est bon pour le métabolisme, les épices On aura des nouilles chinoises On aura Des petits végétaux Du blanc de poireau On aura 3 carottes et demi Celle là elle vaut à moitié Une carotte 6 tomates, 2 oignons Des champignons en boîte Les boîtes c'est pratique Et des raies couvertes On va se faire aussi des petits œufs En omelette, au plat, je ne sais pas Mais une chose est sûre, c'est qu'on va les découper Et à la fin, on mélangera tout Ça nous fera une belle assiette bien gardée Ce que je te propose dans un premier temps C'est qu'on va dégager tout ça Et on va s'occuper de la viande La marinade ça va être le plus important Voilà, ce qui est bien avec notre marinade C'est que ça nous permet d'attendre notre viande aussi Donc on va mettre un petit peu d'huile d'olive On va mettre 2-3 cuillères à soupe Une, deux, trois On viendra réajuster au besoin On va mettre une toute petite cuillère à soupe de sauce soja Une petite cuillère à soupe de lièvre Et un peu de graines de chia Tu le connais quand je dis un peu On va y recouvrir On va recouvrir le bœuf Hop Voilà Ça va lui apporter un petit côté croustillant Qui devrait être très sympa Maintenant nos épices Hop Et on mélange Voilà Maintenant que ça c'est fait Voilà C'est bien mélangé On va laisser ça reposer Ça on va les cartons Pour le moment On va s'occuper de nos petits fruits rigus Là on va couper nos carottes On va éplucher nos carottes On va s'arrêter de ce petit plateau Comme poubelle de table Et on va venir tout simplement Épucher nos carottes C'est pas compliqué Après on va venir les tailler en bâtonnes Et voilà Et voilà donc Les épisures de carottes On frottons bien les carottes Tu peux les récupérer Et faire des petites chips Par exemple C'est tombé c'est pas grave Que ce soit au four Ou que ce soit en friteuse Tu peux faire des petites chips Donc maintenant on va venir tailler Nos petites carottes En bâtonnets Ça Ça fera bien la faire On va parer sur le côté Pour pouvoir se faire une belle base Et maintenant on taille nos colonnes On taille nos petits blocs Et ensuite on va venir tailler Nos colonnes Ça sera faire de beaux bâtonnets J'y pense pour pouvoir cuire nos pâtes Si t'es en train de faire cette recette Et pense A mettre une casserole d'eau bouillante A chauffer Comme ça au moment Où on se lance sur le wok Moi je vais faire un cut Mais au moment où on se lance sur le wok Tu peux mettre tes pâtes en cuisson Comme ça une fois que t'as fini de cuisiner Tu peux manger Et tu te régales Qu'est-ce que tu fais Tarzan ? Il peut pas vivre sans moi C'est amusé What ? Hop ! Des carottes C'est une affaire réglée Ensuite on va s'attaquer Un poireau Donc on va venir enlever La première bouche Hop ! Et on va bien le tailler C'est quoi ça ? Hop ! Donc nos poireaux On va venir les faire suer À la poêle tout à l'heure Tu vas voir c'est sympa Si tu sais pas ce que c'est On va voir ça tout de suite après C'est un peu plus fort Et on va mettre la poire Le poireau On va mettre la poire On met ça de côté. L'eau tomate, on va prendre la petite poubelle de table. On va y enlever le petit pédoncule. Maintenant, on va couper le tomate. Pour éviter de perdre du jus, je vais les couper à la main au-dessus du bol. Pour les tomates, c'est bon. On va mettre ça de côté. On va se passer un petit coup sur les mains. Maintenant, on va poursuivre avec nos oignons. Ensuite, on va venir écouter les haricots, les champignons aussi. On peut ranger. On n'en a plus besoin. Faire de la place, c'est important. Un torchon pour s'essuyer, c'est bien. Nos oignons. Allez. Maintenant, on va retayer nos petits oignons. Ça, ça dégage. Ça, ça reste encore. On va avoir nos oeufs à faire. On va venir casser nos oeufs dans un bol, comme ça, on va les battre. Donc là, j'ai pris quatre gros oeufs. Si tu veux en prendre plus, tu peux en prendre plus. Si tu veux rajouter du blanc proportionnellement jaune, tu peux le faire également. À ta guise, encore une fois, moi, je propose quelque chose. Et toi, tu améliores pour que ça colle à toi. C'est parfaitement conseillé. Hop. Voilà. Ça va appeler les vines. On va faire un petit peu de tri. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça, on n'en a plus besoin. Là, on a notre bœuf en train de mariner. Ça va bien. On va mettre un petit coup de... C'est bien ça. Ça va l'attendrir. Ça sera meilleur comme ça. Hop. Nos tomates, nos oeufs, tout ça. Ça, on va aller les faire écouter. On va dire que ça écoute. On va battre nos oeufs. Un peu de sel, un peu de bov. Pour ce qui est des épices du plat, la marinade et le bœuf, je ferai très bien la faire. Et voilà, on va se retrouver du côté de la guise. Et voilà. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va prendre une feuille de papier sulfurisé, qu'on va venir plier. Voilà. Voilà. On l'appuie de nouveau. Comme ceci. On l'appuie encore. Et encore. Voilà. Histoire de former une petite chose comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir prendre la mesure de notre poêle. On coupe le haut pour faire un petit trou. On prend la mesure par rapport au sens. Ça devrait faire comme ceci. Et on observe que c'est un petit peu trop grand, mais ça va le faire. On va poser ça en attendant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de beurre ici, un petit peu. On va mettre le feu moyen fort. Ici, on va mettre un petit peu d'huile d'olive pour nos oignons. On va mettre le feu à fond. Là-dedans, on va mettre un petit peu de citronnelle. Et on va rajouter un petit goût. On va venir mettre nos pâtes, nos nouilles. Pardon. Et quelques carottes. Je le couvre. On va mettre un peu faible. Je l'ai mis à moyen, pardon. On laisse reposer un peu. notre beurre qui commence à fondre. On va ajouter nos poireaux. On va mettre notre cheminée. Donc là, pour les poireaux, le feu, il est à moyen fort. On menouille. Le feu, il est à 4 sur 6. On remet un petit peu. Comme ça, les carottes, ça va nous permettre d'avoir des carottes fondantes, mais aussi des carottes croquantes. Là, on va venir mettre nos oignons. Là, on va couper le feu sous les pâtes. Elles sont là. Sous les nouilles. On va refermer. On va laisser reposer. Je vais en goûter une. Ça cuit rapidement. On va en goûter 5. On va faire reposer. On va pas tarder à attaquer avec notre beurre. On les laisse devenir un peu plus translucides encore. Là, je vais échanger les deux parce que là, il y a un gros et un petit feu. Donc là, ça ne cuit plus. C'est juste en train de... Voilà. S'accumuler. La chaleur. Là, il faut que ça fonde. Et là, on va pouvoir ajouter notre beurre. L'objectif, ça va être de colorer le beurre. On va pouvoir enlever les pâtes. Il faut qu'il fasse des capteurs olfactifs sur les caméras. Franchement. Oh, cette odeur. C'est juste mortel. C'est une cramouille de poireaux en fait. Alors, ce que je fais, c'est que je vais baisser le feu. Je vais remettre du beurre à la terre grasse. Maintenant, on va venir ajouter nos carottes. Allez, on en est partout. Vas-y, tu as un morceau de l'œuf. C'est plutôt bien cuit. Au niveau fendreté de la viande, on aurait dû la laisser mariner plusieurs heures. Et ça fera bien la fin. On va préparer nos champignons. On va venir mettre nos haricots. Nos poireaux, on va pouvoir les rajouter. Dans la même poire, on va venir fermer nos œufs. On va mettre le feu bien fort. On va venir casser tout ça. Hop, c'est bon pour les œufs. Moi, je les aime bien comme ça. Faut que tu fais comme tu aimes. Et on va venir les rajouter à notre peau. Avant ça, on va rajouter nos champignons. Ça sera plutôt pas mal. Hop, on met ça de côté. On mélange. Allez, les champignons. Je crois qu'on va ajouter nos œufs. Je crois qu'on va ajouter nos œufs. La tomate. On baisse un peu. Donc oui, les tomates, tu peux les mettre directement là-dedans. C'est pareil. C'est une histoire d'échauffer un petit peu. J'ai pas forcément envie de les cuire. J'aime bien mélanger du cru, du cuit, du sucré et du salé. Parfois aussi. Allez, on va rajouter ça là-dedans. Ah oui, non. Rallume-moi. Autant pour moi. J'acheter mes pâtes un petit coup. Voilà. Donc, ce super petit repas est prêt. Au vu des quantités, je pense que ça va me faire au moins six repas. Donc, par rapport au ton que j'ai mis, ça fait, disons, tous les lunchs de la semaine qui sont prêts. Donc, c'est plutôt pratique, je trouve. Super plat, plein de nutriments. À la limite, les œufs, tu les fais au jour le jour. C'est meilleur pour le métabolisme. C'est meilleur pour le corps. Il préfère. Petit à petit, ça perd la qualité nutritionnelle de cette assiette-là. Si je refais la même dans six jours, ça aura perdu. Bref. J'espère que cette recette t'a plu. Si tu l'as fait également ou que tu l'as modifié ou que ce soit, je t'invite à partager ça en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Et ça intéresse certainement plein de personnes. C'est bien de partager ces petites choses-là quand on fait des bons petits trucs comme ça. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, qu'importe le moment. Je te souhaite que ça se passe bien. On se retrouve très vite sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501